Musique Aujourd'hui, on revient à l'intérieur de la cellule pour voir la structure du yaloplasme proprement dite. Ce yaloplasme est considéré comme étant le milieu vital de la cellule, c'est-à-dire que l'intérieur de la cellule, à partir de la face interne de la membrane jusqu'à l'intérieur de toute la cellule, tous les organites baignent dans le yaloplasme. Ce yaloplasme est considéré comme étant le milieu vital de la cellule ou bien le milieu nutritif de la cellule. Ce yaloplasme, en général, a plusieurs dénominations. L'ancienne dénomination, c'est le yaloplasme, c'est le cytosol ou bien le cytosol plus le cytosquelette. Il y a d'autres dénominations, le protoplasme, c'est le cytoplasme et le noyau. Ensuite, certains auteurs le nomment le kinoplasme. Le kinoplasme, c'est la partie énergétique, en trophoplasme, c'est la partie nutritive. Ça veut dire que toutes ces dénominations, soit on prend le noyau et le cytoplasme, soit on prend les autres organites, soit on prend uniquement la partie cytosol, cytoscellule, sol, solution. C'est-à-dire en milieu homogène, en microscopie optique, on voit un milieu homogène, c'est ce qu'on appelle communément le cytoplasme. En réalité, nous avons aussi le paraplasme, c'est l'ensemble des inclusions contenues dans le cytoplasme. En général, les inclusions de glycogène, les inclusions lipidiques, certains acides aminés, l'eau, les sels minéraux, etc. Donc tout ce qu'il y a dans ce paraplasme. Mais la dernière dénomination mentionne que le cytoplasme, c'est le cytosol plus le cytosquelette plus le paraplasme. Mais nous, on considère en général uniquement deux parties. Une partie amorphe, formée par une solution d'eau, d'ion, de sel minéraux, et la partie fibreuse, ou la partie squelettique proprement dite. L'eau yaloplasme, en général, un historique, a été créée, ou a été plutôt développée par Pfeffer en 1877. Ça veut dire que le terme yaloplasme, yalo, yala, chefef, plasme, liquide, désigne la substance fondamentale. Donc la substance fondamentale, c'est tout ce qu'il y a, comme eau, ion, sel minéraux, etc. Complexe et hétérogène du cytoplasme. Alors, quand on dit hétérogène du cytoplasme, il y a un mélange. Et parmi ces éléments, nous avons aussi le cytosquelette. C'est pour cela que le terme est 18, un synonyme actuel. Ça veut dire qu'il est 18, il n'est plus utilisé. Il n'est plus utilisé. On garde le titre, c'est vrai. Mais en réalité, le terme qui est utilisé en biomol, en biologie moléculaire, ou bien en cytologie, c'est le cytosol. Donc le cytosol, c'est l'hydroplasme. L'hydroplasme, c'est la partie liquide du cytoplasme. Nous, nous avons l'ancien terme yaloplasme. Donc c'est la partie du cytoplasme où baignent les organites limités par la membrane. Ça veut dire qu'on enlève les organites, on laisse la partie visqueuse, opalescente. Et là, pour ne pas confondre entre les différents termes, retenez, quand on enlève le noyau, la mitochondrie, le reticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, l'isose en péroxysant, il y a uniquement un milieu en microscope optique, un milieu homogène, un milieu confus. Mais au fur et à mesure qu'on augmente le grossissement, il va y avoir, bien sûr, la différenciation des éléments constitutifs de ce cytosol. Là, il comprend deux parties. Une solution aqueuse, complexe, le cytosol, et un réseau de filaments protéiques, le cytosquelette, squelette de la cellule. Ça veut dire que tous les termes qu'on a cités, ce sont des termes qui déterminent soit les organites, soit des anciens termes qui ne sont plus utilisés maintenant. Ce qu'il faut retenir, et à partir de ce moment, que ce cytoplasme communément appelé, voilà, cytoplasme communément appelé, maintenant, on prend en considération le cytosol pour pouvoir mettre en évidence la partie nutritive de la cellule. Ensuite, cette partie nutritive, elle a un squelette, et ce squelette, ce qu'on a appelé cytosquelette, cytosellule, squelette, c'est la structure de la cellule. Heikel al-Khaliya. D'accord ? Donc, l'armature de la cellule, qui est formée plus tard par des microtubules, des filaments intermédiaires et des microfilaments. Et on a eu l'occasion de voir ça en TD. C'est-à-dire qu'on a mis en évidence certaines structures du cytosquelette. Et là aussi, la combinaison des résultats morphologiques et des techniques d'isolement assimule le cytosol au dernier surnageant à structurer et récupérer après ultracentrification. Alors, je m'explique. Si vous vous rappelez bien, quand on a vu les techniques d'analyse, chaque fois, quand on fait une ultracentrification, soit différentielle ou normale, on a un culot, on a un surnageant. Le culot, en général, il contient les substances denses. Le surnageant, tout ce qui est léger. Parmi les éléments du surnageant, ce sont les éléments du cytosol. Et c'est pour cette raison, quand on fait l'ultracentrification, alors, si ma mémoire est bonne, un peu de rafraîchissement de votre mémoire, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit l'ultracentrification différentielle et l'ultracentrification par gradient de densité. Donc, quand on utilise l'ultracentrification différentielle, on met en évidence cette différenciation, le fait d'avoir au fond du tube un culot et le surnageant. Le surnageant, c'est le cytosol. Voilà l'aspect structural. L'aspect structural, observation au microscope photonique ou au microscope optique. C'est un milieu homogène, en général. Un milieu homogène. Voilà, nous avons les inclusions de glucogène et des gouttelettes lipidiques. Les inclusions de glucogène, en général, dans la majorité des cellules, sauf au niveau des neurones, des cellules nerveuses, quantité importante dans les cellules localisées, dans le stockage du glucose. Parce que le glucogène, un peu de biochimie, le glucogène se transforme en G1P qui se transforme en G6P et il va dans la glycolise. Deux, on les trouve dans les cellules musculaires là où on a besoin de beaucoup d'énergie, mais aussi dans les cellules hépatiques ou bien les hépatocytes, c'est les cellules du foie. Donc, vous voyez que nous avons des inclusions de glucogène et voilà où on trouve ces inclusions de glucogène et au niveau de quel type de cellules. Le deuxième point, les gouttelettes lipidiques. Aussi, en quantité importante dans le stockage, surtout des acides gras. Où on les trouve ? On les trouve au niveau des cellules adipeuses ou bien des adipocytes. La composition chimique, comme on l'avait dit tout à l'heure, que ce cytosol contient de l'eau, des enzymes, des protéines. Des protéines structurelles, des acides aminés, des acides nucléiques et contient aussi des sucres et des ions. Donc, vous voyez que toute cette panoplie, toute cette armada de substances intervient dans le cytosol, dans les substances fondamentales du cytosol proprement dit. En cas de besoin, la polymérisation des structures filamentaires du cytoscolète provoque un changement réversible de la consistance du alloplasme qui passe de l'état colloïdal fluide à l'état colloïdal rigide et élastique. Alors là, on a vu le passage. Polymérisation, dépolymérisation. Là, on met en évidence des états. Un état fluide, solution. Un état rigide, gel. Donc, c'est pour cela qu'on parle de la structure du cytosol. On dirait que c'est un milieu visqueux, opalescent, ayant un pH neutre. Il peut subir différentes transformations selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Et c'est pour cette raison qu'on a cette inversion, ce changement d'état du l'état fluide, sol, à l'état élastique, gel. Ce changement d'état est appelé tixotropie. Ça veut dire que c'est l'état physiologique. Alors, permettez-moi de vous dire que cet état, si, bien sûr, notre cytosol change d'état, il peut y avoir, bien sûr, des effets et une influence physiologique sur le cytosol. La composition moléculaire du cytosol, c'est un gel colloïdal. Donc, c'est un gel colloïde, quatre fois plus visqueux que l'eau. On avait dit tout à l'heure qu'il est visqueux. pH 7, pH extracellulaire 7,4 pour pouvoir faire la différence. Heureusement que, du point de vue physiologique, dans la physiologie cellulaire, heureusement que le pH du cytosol est 7, est neutre. Ça veut dire que toutes les substances qui arrivent à la cellule ne seront pas touchées par un pH acide ou bien un pH basique. 80% d'eau. Ensuite, des ions, Na+, K+, chlore, magnésium, calcium, etc. Les gaz, l'oxygène, CO2, les échanges gazeux. Le volume du cytosol, 54%, exemple d'une cellule hépatique. Là aussi, il y a un tableau au niveau duquel on met en évidence le pourcentage de l'occupation du cytosol des cellules. Le rôle, on l'a déjà dit, il est bien défini. Premièrement, c'est le carrefour. C'est le lieu de jonction, d'intersection, de relation entre quoi ? Des réactions métaboliques. C'est le lieu de rencontre. C'est là où s'effectuent toutes les réactions métaboliques. Qui dit réaction métabolique dit anabolisme, catabolisme. Dit réaction de dégradation et réaction de synthèse. Donc, cela montre bien que c'est un milieu très important. D'ailleurs, deux grandes réactions s'effectuent au niveau du cytosol. Nous avons la glycolyse anaérobie qui débute du glucose et se termine en acide purivique. Et nous avons la synthèse des protéines. Cela veut dire que deux grandes réactions anaboliques et cataboliques s'effectuent au niveau du cytosol. Les réserves de matériaux. Cela veut dire que si on a des gouttelettes lipidiques, des grains de glycogène, c'est un moyen de réserve. C'est au niveau du cytosol. Régulation du pH indra extracellulaire. Et là, la pénétration d'eau, l'entrée et la sortie d'eau, permet de réguler ce pH qui est de 7 à l'intérieur de la cellule et 7,4 à l'extérieur. Donc, il n'y a pas une grande différence. Mais ce maintien d'équilibre est assuré par la quantité d'eau et d'ion qui pénètrent de part et d'autre de la membre. C'est pour cela, pardon, c'est pour cela qu'on verra les lysosomes, les hals, on verra que le pH est acide à l'intérieur du lysosome, à l'intérieur de la cellule, il est nature, donc il y a une grande différence. Et là, on met en évidence quelles sont les conditions dans lesquelles le lysosome est maintenu comme acide ou bien le pH est acide. Donc, réserve énergétique aussi grâce aux vacuoles lipidiques et glycogéniques, comme on l'avait dit, tenez de matériaux, les acides aminés, réserve de matériaux nécessaires à la construction des édifices moléculaires, réserve de matériaux c'est les acides aminés parce que la synthèse des protéines s'effectue au niveau des ribosomes et les ribosomes sont en contact direct avec le cytosol, donc les acides aminés qui seront assemblés se trouvent au niveau du cytosol. Transit de molécules protéiques et macromolécules, c'est un lieu de transit, ça veut dire que les substances qui arrivent de l'extérieur passent obligatoirement dans le cytosol. Les substances qui partent de l'intérieur de la cellule partent obligatoirement à partir du cytosol. Et toute substance qui va soit au niveau de l'appareil de Golgi, soit au niveau du noyau, soit au niveau du reticule endoplasmique, soit elle arrive à ses organites ou bien elle sort de ses organites. Elle doit obligatoirement transiter, passer, traverser ce milieu vital qui est le cytosol. On a dit le carrefour des voies métaboliques, anabolisme, catabolisme, comme on avait dit tout à l'heure, la synthèse des protéines et la glycolyse anaerobique. La transduction du signal à partir de la membrane plasmique vers les organites et le noyau. Ça vous rappelle quoi ? Un récepteur couplé à la protéine G. Un récepteur enzymatique catabolique. Ça veut dire qu'en général, en général, ça c'est des exemples, en général, tous les signaux qui viennent de l'extérieur en traversant la membrane avant d'arriver à l'organite cible doivent passer par le cytosol au niveau duquel il y a l'effecteur. Si vous vous rappelez bien, quand on a parlé de la protéine G, on avait dit il y a un effecteur, il y a un messager primaire, il y a un messager secondaire. Le messager primaire, il se trouve à l'extérieur de la cellule, le messager secondaire se trouve à l'intérieur. La même chose dans le transport hormonal. On avait dit hormones, récepteurs, protéines G, adénylatsyclase, l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, où est-ce qu'elle se trouve ? À l'intérieur du cytosol. Elle va transmettre une information qu'elle a reçue du milieu extracellulaire mais toujours dans le cytosol. Donc, c'est le milieu au niveau duquel il va y avoir transit de toutes les substances. Il a une fonction structurelle, ça veut dire qu'il donne la forme à la cellule. Un support mécanique par le maintien des formes, ça veut dire la stabilité mécanique et morphologique. Les fibres du cytosquelette stabilisent et balancent les forces composées au sein des cellules. Ça veut dire qu'une cellule s'étire. La résistance à cet étirement n'est pas forte, elle n'est pas faite comme ça. Elle est assurée par le cytosquelette. La déformation, exemple, des macrophages, là aussi, c'est le cytosquelette qui se déforme et qui donne cette forme à ce macrophage pour faire la phagocytose. Fournissent les points d'ancrage des organites intracellulaires. Ça veut dire que les organites intracellulaires sont maintenus en équilibre. Quand ils sont maintenus en équilibre, ils sont liés par des jonctions, des points d'ancrage, des points de liaison. C'est qui ? C'est le cytosole. Par quoi ? Par le biais du cytosquelette. Il existe trois types de fibres qui constituent le cytosquelette. Les microtubules, les microfilaments d'actine et les filaments intermédiaires. Voilà les filaments d'actine. On verra tout à l'heure que l'actine est formée par deux types. Lactine F et Lactine G. Nous avons les filaments intermédiaires comme ceux qui se trouvent à l'intérieur du noyau. Et nous avons les microtubules, c'est les gros tubes formés par la tubuline. Voilà un petit tableau récapitulatif au niveau duquel on a les types de microfilaments, leur structure, le diamètre, les sous-unités protéiques constitutives de ces fibres et les principales fonctions. Donc là, nous avons des filaments d'actine, deux filaments d'actine jumelés les filaments intermédiaires, c'est des protéines filamenteuses super enroulées dans des filaments épais et les microtubules, ce sont des tubes creux, voilà, creux et à l'extérieur, il y a des colonnes de tubulines. Les diamètres, pourquoi ? Les petits filaments sont les filaments de 7 nanomètres. Filaments intermédiaires parce que c'est entre les deux, entre 12 et 8 et 12 nanomètres. Et les microtubules, c'est les plus gros. Ça veut dire les plus fins, c'est les filaments d'actine, les moyens, c'est les filaments intermédiaires et les plus épais, c'est les filaments de microtubules. Sous-unités d'actine, différentes protéines comme la famille des kératines et la tubuline. Nous avons A et B tubulines ou bien l'alpha et bêta tubulines. Les principales fonctions maintiennent de la forme cellulaire, maintiennent de la forme cellulaire, maintiennent de la forme cellulaire. Ça veut dire l'essentiel, c'est maintenir la forme cellulaire. Par contre, les autres rôles, ce sont les rôles secondaires intervenant au niveau des filaments, au niveau du cytosquelette. Exemple, changement de la forme de la cellule, contraction musculaire, mouvement du cytosquelette, plasme continu, les mouvements du cytoplasme continu. Quand il y a un mouvement intérieur, on les appelle mouvements de cyclose. Cyclose, cycle, clos. On les a rassemblés, c'est-à-dire cyclose. Cycle, clos, il y a un cycle fermé. C'est les mouvements intracytoplasmiques. Les mouvements intracytoplasmiques, c'est les mouvements de cyclose. Motilité cellulaire ou bien mobilité. Pseudopode. Pseudopode, je vous donne ce qu'on a dit Arjun Kerviba. Exemple, dans la phagocytose, dans la phagocytose, des macrophages, on a des pseudopodes, des faux pieds. Mais la déformation du cytosquelette qui donne cette forme de pseudopode. Et le dernier point, division cellulaire, formation du sillon du clivage. Là, les progences, vous allez étudier la division cellulaire en deuxième année en génétique. et là aussi, vous allez étudier la division cellulaire, comment on se clive, comment on se divise, comment on se coupe, comment on se scinde la cellule en deux cellules. La même chose, maintien cellulaire, l'ancrage, certains organites. Vous voyez qu'au niveau du cytosquelette, c'est assuré la stabilité morpho-physiologique du squelette de la cellule. L'actine, elle est divisée en deux parties. L'actine G, globulelle, ou l'actine F, fibrilaire. G, c'est un globule, et ça, c'est un filament et un fibre. Donc, les microfilaments, nous avons l'actine et la myosine. Les microfilaments interviennent dans les mouvements cellulaires, dans les structures musculaires et non musculaires. En physiologie, vous allez étudier la contraction musculaire au niveau de laquelle on va mettre en évidence l'actine, la myosine, la tropomyosine. Et là aussi, quand on va parler de l'atroponine, ou l'atroponine I, l'atroponine C, et nous avons trois types de troponines. Nous avons l'atroponine E, I, l'atroponine T, et l'atroponine C. Ça veut dire qui fixe le calcium, qui inhibe les sites et qui se lie à la tropomyosine. Et du point de vue général, toutes ces structures protéiques interviennent dans la contraction musculaire ou bien dans la machinerie contractile des cellules. Soit musculaire, c'est au niveau des muscles, soit non musculaire, au niveau du site au squelette. C'est pour cela, l'actine, on verra plus tard, on dira que l'actine, il y a l'actine cellulaire qui intervient dans la stabilité cellulaire. On a trois types d'actines. On a l'actine alpha, l'actine beta et l'actine gamma, dont les dimensions varient de 5 à 8 mm. Bon, cette actine globulaire, l'actine G, l'association avec, en mettant en évidence, l'ATP et un précurseur qui est l'humanisium, Mg2+, va donner des fibres, un filament, c'est l'actine F. Donc, pour votre information, actine G globulaire plus actine G plus actine G sigma, sigma, ensemble d'actine G égale actine F qui forme une double hélice. Les myosines, nous avons deux types, la myosine de type 1 et la myosine de type 2. En réalité, nous, quand on parle de myosine, on va parler H, M, M, Heavy, méromyosine, fguilla, lourde. On peut parler de light, légère, méromyosine. La myosine lourde, c'est dans la tête et la myosine légère, dans les bras. Donc, c'est pour cela que dans la structure en général des microfilaments, on a, voilà, cet échafaudage. Qu'est-ce que ça veut dire un échafaudage ? Un échafaudage, c'est un croisement. Un croisement entre les différents éléments constitutifs du cytosquelette. Voilà les microtubules, voilà les microfilaments et les filaments intermédiaires. Tous ces composés s'associent. Voilà notre membrane et voilà les différents organites. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que les différents organites sont stabilisés par ce croisement, cet échafaudage de microtubules, filaments intermédiaires et microfilaments. Un échafaudage, c'est quoi ? C'est comme l'échafaudage du maçon. Vous voulez construire une tour, vous mettez du fer, croisez, et là, le maçon, il se met dessus et construit. C'est ça l'échafaudage. C'est un échafaudage de microtubules, microfilaments et filaments intermédiaires et là, nous avons les différents organites, la membrane articulamentoplasmique, les ribosomes, mitochondries, etc. Les mouvements de locomotion, les mouvements de déplacement. Nous avons les membranes ondulantes. Alors, ce sont des expansions cytoplasmiques planiformes, fines, sortes de voile ou de la mence animées de mouvements d'ondulation. Ces mouvements, on les appelle à nous mouvements amiboïdes. Chimède. Mouvements amiboïdes. Ça veut dire que la membrane, elle se déforme. Et quand elle se déforme, la cellule, en se déformant, elle entraîne une déformation du cytosquelette. C'est pour cela que j'ai dit expansion cytoplasmique planiforme dans un plan. Et ça, c'est en fonction du type de cellules. Le deuxième, nous avons les mouvements amiboïdes. Ça veut dire que ces deux types de mouvements entraînent une déformation de la cellule. Sauf que la déformation de la cellule dépend d'un type cellulaire à un autre. Permettons de se mouvoir réptation. Réptation zawahef. J'aime qu'il met réptile. C'est pour cela que ces cellules se déforment. Alors, si on prend comme exemple les macrophages, les coréates, comme les leucocytes, les coréates, le baïdans, dire amalites, le bergamma, donc dire phagocytose. Quand vous observez ce microscope, vous voyez que la cellule se déforme. La déformation de la cellule, elle est conditionnée par, comme on a dit, le déplacement et la déformation de la cellule est conditionnée par la structure du cytosquelette. En plus du cytosquelette, la membrane aussi se déforme avec ces mouvements. Comprendre la motilité cellulaire pour contrôler les métastases. Chaque fois, on donne un exemple d'une cellule normale et une cellule cancéreuse, une cellule anormale. Comprendre la motilité. Motilité, c'est quoi ? Mobilité, mouvement, déplacement, cellulaire pour contrôler les métastases. Les cellules métastatiques se déplacent anormalement et rapidement. C'est des cellules rebelles. Elles ne sont pas sous le contrôle physiologique des cellules normales. Elles sont très motiles. Elles sont très mobiles. Par conséquent, l'une des protéines les plus impliquées dans ce mouvement, c'est l'actine cellulaire. C'est un polymère semi-flexible, dynamique, qui s'ancre à la membrane plasmique pour former et tirer la cellule vers l'avant. Cela veut dire que cette cellule qui se déplace, on sait pertinemment que les cellules métastatiques, quand elles se déplacent, c'est pour consommer, pour éliminer, pour transformer les cellules normales. Et par conséquent, le cancer évolue. Et on met en évidence la structure de l'actine. Par un mécanisme biochimique, elle agiront sur la mobilité cellulaire et pourront inclure, bien sûr, des métastases. et nous pourrons se développer des métastases. Alors, pardon, si on arrive maintenant à contrôler pourquoi on étudie l'actine, pour pouvoir éliminer ce problème de métastases. Notre objectif, c'est d'éliminer la prolifération des cellules cancéreuses. quelques pathologies, maladies moléculaires des filaments intermédiaires. Pour votre information, les filaments intermédiaires, on verra plus tard, je l'ai dans le noyau, ce sont les éléments constitutifs du noyau. du noyau. Donc, au lieu de dire cytosquelette, on va dire nucléosquelette. C'est le squelette du noyau. Et le squelette du noyau, c'est la même chose que le squelette de la cellule. Au lieu de dire cytosquelette, on va dire nucléosquelette. Au lieu de dire cytoplasme, on va dire nucléoplasme. Mais, quand on a fait des analyses du nucléosquelette, on a constaté que ce nucléosquelette, est dominé par les filaments intermédiaires. Alors, du fait de cette spécificité d'expression, l'étude immunohistochimique, nous en cytologie ou bien en histologie, on utilise le complexe anticorps, antigène-anticorps, au niveau des tissus et des cellules, en mettant en évidence des substances chimiques, des protéines, des filaments intermédiaires dont les tumeurs peuvent différencier, permettent de suggérer une différenciation timorale. C'est pour cela que quand on va mettre en évidence ces filaments intermédiaires, on dira comment ces filaments intermédiaires se comportent dans ces situations. Exemple, l'humino-détection des kératines permet de définir une tumeur épithéliale. épithéliale. Cela veut dire que quand on va utiliser cette immunodétection, alors, immunodétection, c'est un système antigène-anticorps et on va utiliser ce système antigène-anticorps qu'on va marquer et quand on va marquer, on va déterminer, bien sûr, on va détecter ces kératines qui vont permettre de définir les kératines, est-ce que c'est une tumeur épithéliale. La désemine, une tumeur musculaire. Vous voyez que chaque protéine, chaque substance, elle est spécifique à un type de cancer. Les kératines dans les tumeurs épithéliales, la désemine dans les tumeurs musculaires. Ces études permettent également de détecter des micro-métastases. Au lieu de dire voilà, c'est la cellule qui est en métastase, quand vous allez étudier ces protéines, vous allez détecter les petites cellules métastasiques, c'est-à-dire à l'échelle un peu plus réduite. Plus de 30 maladies liées à des mutations génétiques que dans les filaments intermédiaires ont été décrites. Ma foi, ce sont des maladies rares, mais c'est des maladies génétiques. Actuellement, dans le Covid-19, dans toutes les pathologies, on va directement cibler la génétique. maintenant, on est passé à la génétique moléculaire. En parallèle à la génétique moléculaire, on a la biologie moléculaire, la biomole. C'est pour cela que nous sommes obligés maintenant d'aller à l'échelle 10-9 pour voir l'aspect moléculaire proprement dit. Donc, plus de 30 maladies génétiques dues, bien sûr, à des mutations des gènes. Et là, quand il y a une mutation des gènes qui exprime les protéines des filaments intermédiaires, automatiquement, le filament intermédiaire devient défaillant, il ne pourra plus accomplir son rôle, il a des défauts et par conséquent, c'est une maladie génétique. Les effets de ces mêmes mutations dépendent de la nature des protéines et de leur localisation cellulaire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Les filaments intermédiaires défectifs peuvent mal se polymériser, désorganiser et entraîner des pathologies sévères. Donc, s'il n'y a pas une bonne polymérisation des filaments intermédiaires, automatiquement, ils ne pourront plus assurer leur rôle bien défini. La perte de l'intégrité cellulaire et nucléaire. Pourquoi on a dit cellulaire et nucléaire ? Et là, je reviens à l'explication de tout à l'heure. On a dit cellulaire parce que les filaments intermédiaires font partie du cytosquelette et nucléaire parce que les filaments intermédiaires aussi font partie du nucléosquelette. Après, une exposition à des traumatismes physiques, là, physiquement, soit une pression, un étirement de la chaleur et là aussi, on remarque qu'il y a ces traumatismes qui vont léser, qui vont couper ces filaments intermédiaires et par conséquent, ils ne pourront plus accomplir leur rôle. C'est pour cela qu'on dirait que ces pathologies en général sont dues à la fragilité, soit une expression génétique, soit une expression bien sûr mécanique ou bien physique proprement dite. Les gènes et les protéines des filaments intermédiaires, le génome humain contient à peu près 65 gènes fonctionnels codons pour les protéines des filaments intermédiaires normaux. Parmi les 65 gènes, il y en a trouvé 30 gènes qui peuvent faire des mutations et entraîner des maladies. Alors, ce qui ont fait plus de centaines de familles de gènes les plus importants. Les filaments intermédiaires forment une famille complexe divisée en cinq groupes. Cela veut dire à l'échelle moléculaire en biomol, on a cinq groupes. Premièrement, les filaments intermédiaires de type 1, et de type 2, les kératines. Si jamais il y a un germe défaillant, on entraîne une pathologie. Type 3, la desmine, la vimentine, le GFAP, glial fibrillari, acide protéine. La même chose, les cellules gliales au niveau des fibres, au niveau du système nerveux. La périphérie, vous voyez que toutes ces protéines appartiennent aux filaments intermédiaires de type 3. Si jamais il y a une défaillance de gènes, c'est toujours la pathologie. Type 4, les neurofilaments. On sait aussi, en histologie, on a vu qu'une cellule nerveuse est formée par un péricarion et un axon. Les neurofilaments, ce sont bien sûr les filaments qui se trouvent à l'intérieur du neurone, du péricarion jusqu'à la terminaison nerveuse. Type 5, voilà, type 5, l'élamine et type 6, l'anestine. Donc, vous voyez que ce sont des protéines, les 5 groupes des protéines, des filaments intermédiaires qui, bien sûr, interviennent dans la famille complexe de ces filaments intermédiaires. Donc, après avoir vu les gènes, on va essayer de voir le contrôle de la prolifération cellulaire. Qui dit prolifération, donc multiplication cellulaire et lésion de l'ADN et la mort cellulaire. Nous avons trois gènes importants qui interviennent dans la prolifération cellulaire et dans le déséquilibre. Et parmi ces trois gènes, nous avons un, les oncogènes, c'est des gènes régulateurs positifs qui s'expriment, qui se multiplient, qui interviennent en cas de cancer. Donc, ils deviennent hyperactifs. Ça veut dire qu'ils favorisent le cancer. un. Deux, il y a des gènes qui font le contraire des gènes régulateurs positifs. On les appelle les gènes régulateurs négatifs. Sauf que malheureusement, en cas de cancer, ils sont inactivés. Ça veut dire qu'on a des gènes positifs qui s'expriment et qui se développent et qui sont hyperactifs en cas de cancer. Maintenant, on a dit c'est bien, il y a des gènes régulateurs mais négatifs. Sauf, en cas de cancer, ils sont inactivés. C'est comme si on n'a rien du tout. Le troisième type de gène, c'est les gènes réparateurs qui commandent bien sûr les mécanismes de réparation de l'ADN. Comme on a dit, l'ADN, durant toute la journée, notre ADN diminue, il se dégrade mais il est renouvelé. Donc, un renouvellement permanent pour assurer cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe ? En cas de lésion ou de mutation, ils sont également inactivés dans le cancer. Donc, oh, c'est bien, on a eu des gènes réparateurs. C'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? En cas de cancer, ils sont inactivés. Ça veut dire que les gènes régulateurs négatifs ou les gènes réparateurs ou bien les gènes régulateurs positifs convergent vers le même objectif. Positifs, ils sont hyperactifs. Négatifs, ils sont inactivés. Et les gènes réparateurs sont inactivés. Ça veut dire que c'est le contrôle de la prolifération cellulaire, lésion de l'ADN et la mort cellulaire. Et chaque fois, au niveau de chaque courbe, on est obligé de se référer à l'actualité, ce qui se passe actuellement. Et là, on essaie de dire voilà, au lieu de donner des médicaments, de faire la chimiothérapie, il y a certains chercheurs qui préfèrent le suicide cellulaire forcé. Quel type de cellules ? Uniquement les cellules ciblées, les cellules cancéreuses. C'est pour cela que la multiplication cellulaire est un processus hautement contrôlée. Parce que multiplication, qui dit multiplication de type ? Multiplication des cellules normales physiologiques, multiplication anarchiques et rebelles des cellules cancéreuses. Toutefois, dans certains cas, des lésions ou des mutations cellulaires se manifestent et agissent sur le processus de contrôle. Donc, interviennent dans la multiplication des cellules et deviennent inefficaces et la prolifération revêt un caractère anarchique, c'est le cancer. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que quand il y a une multiplication normale, les cellules se développent, se prolifèrent, se multiplient, se répandent normalement. Mais quand il y a une anomalie, on dira que c'est une prolifération anarchique, non contrôlée, présentant des mutations, c'est le cancer proprement dit. pour rétablir les mécanismes, voilà ce qu'a fait Thomas Boisson, pour rétablir les mécanismes de défense des cellules et contourner les écueils de la chimiothérapie et les écueils à nids, les effets secondaires et les inconvénients de la chimiothérapie, des scientifiques ont découvert un moyen pour cibler et détruire les cellules cancéreuses avec une extrême efficacité en les amenant tout simplement à se suicider. Ça veut dire qu'en mettant en évidence ce processus de destruction du scolaire de la cellule, de la multiplication de la cellule, il oblige les cellules à se suicider. Ça veut dire qu'au lieu que la cellule se prolifère, la cellule se suicide et meurt. Et par conséquent, c'est un moyen d'éviter les écueils de la chimiothérapie. L'élasticité cérébrale, la même chose ici, un deuxième exemple, on utilise aussi des protéines comme la nestine, qui est une protéine cible prometteuse. Et là aussi, elle fait partie, toujours, comme on a dit, les nanofilaments à l'échelle 10-9 du cytosquelette. Voilà, elle intervient comment ? En agissant comme centre de contrôle du période de stress cellulaire et constitue des cibles intéressantes dans de nombreuses maladies. Donc, vous voyez que c'est en 2019 et voilà la nestine, une protéine clé de la norogenèse. ça veut dire que cette élasticité cérébrale ou bien c'est le fait de faire intervenir des protéines du cytosquelette, ça veut dire que la recherche fondamentale est toujours en activité et elle est toujours prometteuse. Et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage